Prends de la pâte à modeler. Forme un œuf. Fais des éclaboussures dessus. La couleur est étonnante. Ajoute des pâtes. Un nid. Mets des fleurs dedans. Qui a pondu cet œuf merveilleux ? Maman a des choses à faire. Restez là, je reviens tout de suite. Mais l'œuf rose ne pouvait pas tenir en place. Il tomba du nid et partit en voyage. La ville est remplie de dangers. Un chien l'effraya. Attention ! Il est rentré dans une table. Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde, un œuf ! Wow ! Il a éclos ! Tu veux la garder ? Le couple décida d'adopter ce bébé. Découpe un cercle dans du polystyrène. Recouvre-le d'acrylique. Ajoute les barreaux d'une cage. Mets un fond en fourrure. Accroche des perles sur du fil. Décore la cage avec de la verdure et des fleurs. Quelle adorable cage à oiseaux ! La maîtresse lit un conte de fées aux enfants. Opila est une enfant très agitée. Elle vole dans toute la pièce. Oh, quel bébé rapide ! Viens par là, ma chérie. Assieds-toi tranquillement pendant une minute. Où tu vas comme ça ? Ah, je sais. Mets-toi dans cette cage. Opila adore son nouvel environnement. Balançoire, jouet, que demander de plus pour être heureuse ? Elle est sage au moins maintenant. Un casting de poupées. Attends bébé, le nouveau rôle est pour toi. Change la couleur de ses yeux. Puis sa coiffure. Ajoute des mèches colorées. Comment on va l'habiller ? Utilise un pinceau. Sympa cette tenue ! Coup un leggings. C'est si pétillant ! Tout comme la personnalité d'Opila. Opila a grandi. Direction l'école maternelle. Les enfants sont occupés. C'est une journée habituelle. On a une nouvelle élève à l'école, les enfants. Voici Opila. Bonjour, je m'appelle Opila. Waouh, t'es trop cool ! Et si colorée. On va te montrer la classe. Ça, c'est notre cabane à jouets. Trop mignon, ce chien ! On fait la cour jusqu'au canapé ? Tu sais ce qu'on va manger à midi ? Des araignées ! T'as pas peur ? Ben non. Moi, je trouve que les araignées, c'est chou. C'est chelou. Les verres, c'est meilleur quand même. Tiens. C'est des bonbons. Tout le monde adore ça. Miam ! T'es une sacrée farceuse. Miam ! Jette un oeil à cette boîte. Une nouvelle poupée. Coiffe ses cheveux. Ça me plaît beaucoup. Modifie la couleur de ses yeux. On va passer aux habits. Dessine des patrons. Pose-les sur du tissu. On va maintenant les coudre. On a fait une robe à capuche ultra colorée. Peint des empreintes sur sa tenue. Waouh, j'adore ! Opila est une ado pas comme les autres. Le concierge nettoie le couloir de l'école. C'est l'heure d'y aller. Les enfants sortirent tous de leur salle de classe. Enfin la récré ! Je vais leur faire une bonne blague. Bouh ! Oh, mais laisse-nous tranquille ! Opila est sa nouvelle victime. Bouh ! Ah ! Mais la blague a dégénéré. Attention ! Désolée, je voulais pas que ça aille si loin. Waouh, comme t'es belle ! Merci, toi aussi t'es beau. Quelle situation étrange ! Est-ce que c'est le coup de foudre ? Coupe un morceau de paille. Prends une perle. Enveloppe-la dans du tulle. Fabrique une boîte. Peins-la en bleu. Ajoute une touche d'argenté. Colle les boutons. On n'a plus qu'à tester ses micros. Opila a commandé plein de trucs à manger. Où sont mes copines ? On est là, Opila ! Vous avez aussi apporté des sucreries ? Cool ! Les filles s'assurent pour bavarder. Hé, on fait un karaoké ? Trop bonne idée, je commence ! Oh, je la connais cette chanson ! Nous aussi ! Jolie performance ! On se croirait à un vrai concert. Opila a vraiment le rythme dans la peau. Bravo ! Ça, c'est une super soirée pyjama. Salut la lilou ! Opila a grandi. Vas-y ! Découpe des patrons. Coups les habits. Décore-les avec des plumes légères. Brosse tes cheveux. Torsade-les. Fais-lui une manucure. Opila bird est tout simplement irrésistible. Wow, la lilou, t'as fait du beau travail. Opila se promène au zoo. Je t'aime bien, toi. Oh, qui est là ? Les animaux s'enfuirent tous à cause de ces hurlements. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois réparer les clôtures. Regarde, les animaux reviennent. Mais leurs bébés sont tous perdus. Oh my gosh ! Qui est là dans les buissons ? N'ayez pas peur, mes petits. Je vais vous ramener chez votre maman. Voilà, vos enfants sont avec vous. Parfait ! Tout le monde est à nouveau réuni. C'est le plus important. Dessine un masque. Ajoute un bec. Et une baguette. C'est un super accessoire pour un bal masqué. La fête costumée bat son plat. Tout le monde s'amuse beaucoup. Je suis arrivée à l'heure. Coucou ! T'es qui, toi ? J'adore ton look. Merci. Opila, c'est toi ? Je te cherche depuis des lustres. Je crois que tu te trompes. T'es vraiment charmante. Autant qu'Opila. Je savais que c'était toi. Ils sont amoureux. Parfois, le cœur voit plus que le regard. Prends de la pâte Fimo. Trois couleurs. Couple-les. Sculpte une partie. Ajoute des dents blanches. Pétris la pâte verte. Forme une spirale. Fabrique un escargot. Peins-le en blanc. Ajoute des pupilles. Céline escargot est toujours de bonne humeur. Allons à la clinique vétérinaire. Qui est le suivant ? Entrez ! Sa température est normale. Il est en bonne santé. Tu veux bien vérifier la vue de mon chien, s'il te plaît ? Je vois. Il voit rien à cause de sa frange. Voilà qui est mieux. Qui est le suivant ? Mon petit escargot, Céline. Voyons voir. L'escargot grimpa dans les bras du dragon. Désolée, ça fait pas mal du tout, tu verras. On va simplement remplacer ta dent par une dent en or. Quel sourire hollywoodien ! Cette visite chez le véto valait la peine. Découpe un cercle doré. Déroule un ruban. Prends un manchon en mousse. Ce support de bougie nous sera utile. Sopoudre des paillettes dessus. Ce gâteau a l'air appétissant ! De la pâte à modeler. Forme des petits pics de crème. Ajoute des étoiles. Ce magnifique gâteau est indispensable pour la fête d'Opila. Opila débarqua en courant dans la pâtisserie. J'ai absolument besoin d'un gâteau. Regarde celui-là. Ou peut-être que celui-ci te plaît aussi ? Il me faut quelque chose d'exceptionnel pour ma fête. C'est bon ça ! C'est le paradis pour les gourmands ici. Regarde, celui-ci sera parfait pour toi. Oh mon ventre ! Pourquoi j'ai mangé ça ? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai trop mangé, aide-moi ! On va faire une échographie. Je vois que des bonbons à l'écran. Regarde, c'est pas grave. Et c'est juste de ne pas manger autant de bonbons en même temps la prochaine fois. Bébé LOL a besoin d'une transformation au plus vite. Je veux des cheveux roses. Les stylistes, on doit l'aider. Efface son maquillage et dessine de nouveaux yeux verts. Merci ! Et où sont mes habits ? Yes ! Elle a des chaussures usées aux pieds. Ses cheveux sont ornés d'un nœud. La fille n'a pas d'argent pour s'acheter de nouvelles affaires. Alice vit dans une petite maison. Pendant que sa maman dort, Alice adore jouer avec ses fringues. La petite fashionista a fait une robe avec une vieille jupe. Hihi, on a besoin d'un chapeau aussi. Il est où ? Je l'ai ! Cool ! Oups, je suis coincée ! Ah ! C'est quoi ce bruit, Alice ? Oh, t'es blessée ? Je vois que t'as pas perdu de temps. Hihi ! Waouh, y'a tellement de poupées ! Laquelle on devrait choisir ? La poupée nage dans une mer de cheveux synthétiques rose. Super ! Elle est sortie avec une nouvelle coiffure. Fais-lui un haut bleu et une jupe en dentelle. Du carton miroitant s'est transformé en lame de ciseaux. L'outil est prêt. On a des bobines de fil. Tout le matériel de couture est rangé dans une vieille boîte à biscuits. Après s'être réveillée, Alice sentit son ventre gargouiller. Hum, c'est l'heure du goûter. J'ai vu une boîte à gâteaux quelque part. Quoi ? Y'a que des fournitures de couture là-dedans, pas de gâteaux. Mais je peux faire une robe pour poupées à la place. J'ai juste besoin de choisir du tissu. D'abord, les patrons. C'est bon ! Super tenue ! Oh, je me sens tellement inspirée que j'ai envie d'en faire d'autres. Il s'est passé quoi ici ? Ma robe ! Alice, comment tu m'expliques tout ça ? Bah j'ai fait une robe pour ma poupée. Waouh, ça lui va super bien. Et le design est intéressant. Ça c'est sûr, t'as du talent bébé. Je te promets, quand je serai grande, je te ferai la plus belle robe maman. Si tu le promets alors. Prends à manger. Moi, je vais regarder ta tenue de plus près. T'as fait du bon travail. La fille a grandi. Salut, je t'ai manqué ? Brosse et cheveux longs. Fais une robe d'été. Les bords seront décousus. Enfile sa nouvelle tenue. Alice a vu du tulle dans les poubelles. Oh, je vais me faire une traîne avec. Et pour les chaussures, fais des sandales à plateforme à partir d'un bouchon de liège. Ajoute des sangles et de la ficelle. Occupe-toi des cheveux. Deux couettes, et voilà sa nouvelle coiffure. Un cœur décore ses cheveux. Oh, j'ai mal aux genoux ! Hum, une glace ! Oups, une tâche ! C'est pas grave, ça partira. Alice se promenait au parc. Soudain, elle entendit un bruit dans les buissons. Oh, un chien ! Tu sors d'où, toi ? Viens par ici, n'aie pas peur. Oh, tu dois avoir faim ! Mais je t'ai déjà vue quelque part, toi. Mais c'est vrai ! T'es sur l'affiche du chien perdu. Je dois appeler tes maîtres. Allô ? J'ai trouvé votre chien au parc. Oh, Lucia, on t'a cherché partout ! Maintenant, ça va aller. Comment je peux te remercier ? Oh, merci ! Maintenant, je suis riche ! Oh, j'ai fait tomber mes croquis. J'ai besoin d'un porte-bloc pour rien perdre. Ce morceau de carton au bord déchiré est tout recouvert de ratures. Maintenant, tout est bien accroché. Alice est rentrée chez elle. Je vais cacher mon argent sous mon oreiller. J'ai envie de dessiner. Oh, je peux presque pas voir les dessins que j'ai faits sur les journaux. Chérie, attache tes dessins sur un porte-bloc, ce sera pratique. Wow, des failles blanches ! Je veux que tu continues à travailler sur ton talent. Toute sa chambre est couverte de dessins. Maman, tu penses quoi de ma robe ? Elle est très belle. Et j'ai aussi fait une bonne action et reçu de l'argent. Ça, c'est ma fille ! La fille a grandi. Il est temps de défaire ses couettes. Fais une robe avec du tissu élastique. On a une jupe et un corset assorti. Ajoute des bretelles avec des demi-perles. Une ceinture en satin avec un nœud souligne sa taille. Un collier de perles orne son cou. Mais d'où vient cette magnifique tenue ? Alice est une styliste à succès. Elle a maintenant son propre studio. Les rêves deviennent réalité. Je suis tellement heureuse de pouvoir m'offrir les tissus les plus chers. C'est un sentiment incroyable lorsque mon dessin se transforme en une vraie robe. C'est l'heure de coudre ma robe la plus importante. Elle est en pleine création. Les pièces de tissu volent dans tous les sens. Et voilà, son chef-d'œuvre est créé. Maman, on t'arrive juste à temps. Ta robe est prête. Je suis sans voix ! C'est magnifique ! Merci Alice ! Un morceau de polystyrène se transforme en machine à coudre. Peins-la en blanc avec la partie supérieure en bleu. Ajoute une roue. Toutes les couturières du monde rêvent d'en avoir une comme ça. Alice travaille avec succès dans son nouveau studio. Elle a beaucoup de clients. Bonjour ! Ça fait longtemps que je veux te commander une robe. Qu'est-ce que tu aimerais ? Tu as quelque chose de prêt ? Regarde mes dessins. Oh, celle-là ! Je te donnerai un salaire généreux. Merci, elle sera bientôt prête. J'ai pas de bonne machine à coudre. Quelle livraison rapide, merci ! Oh, elle est magnifique ! Elle travailla très vite. Oh, c'est prêt ! OMG, c'est ma robe ? Elle est magnifique ! T'as tellement de talent ! Merci ! Le paquet design est offert par la maison. Je vais te recommander à tous mes amis. Allez, ça vieillit et est devenu plus riche. J'ai besoin de vêtements. Je veux choisir les tissus moi-même. Et voilà une robe dorée à paillettes pour notre fille riche. Du satin doré, une couche de tulle. Cette robe sirène met en valeur sa superbe silhouette. Un nœud avec un diamant rose orne ses cheveux. Elle a un châle en fourrure sur les épaules. T'es trop belle ! C'est le défilé des stars de la mode. Je vous présente Alice Bovier, une créatrice légendaire. Une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. Salut tout le monde ! Alice, tu peux nous dire ce qui t'a inspirée ? Tout a commencé quand j'étais petite. Je me rappelle avoir détruit la robe de ma maman pour faire une tenue pour ma poupée. C'était une interview géniale. Notre invitée secrète est la mère d'Alice. Oh, quel moment touchant ! C'est un épisode très spécial. Polly du polystyrène. Un jouet Kinder servira de figurine. Ajoute une couche de base acrylique et du doré. Cette poupée portant une tenue élégante sera le principal prix de la cérémonie. Le spectacle continue. Je vous demande d'applaudir nos modèles. Ils vont maintenant vous montrer les meilleures créations de la grande Alice Bouvier. Chaque tenue reçoit beaucoup d'applaudissements. C'est du génie ! Quelle créativité ! On aimerait te donner le grand prix du monde de la mode. Cette robe Lalilou en or est attribuée à... Alice Bouvier ! J'ai travaillé pour ça toute ma vie ! Je remercie chacun d'entre vous. Enveloppe un bouchon en plastique dans un ruban doré. Réalise des pelotes de laine de couleurs différentes. Complète le panier avec des aiguilles à tricoter dorées. Avec des matériaux aussi beaux, ça t'incitera sûrement à te mettre au tricot. Les années ont passé. Maintenant, Alice vit son âge d'or. Elle est assise au coin de la cheminée et profite d'un bon livre. Chérie, tu veux que je te fasse la lecture ? La fillette écoutait attentivement, mais elle ne pouvait pas détacher ses yeux du panier doré. Grand-mère, c'est quoi là-dedans ? Mon kit de tricotage. Tu peux faire quelque chose pour moi ? Bien sûr, ma chérie ! Même si Alice est vieille, elle aime toujours être créative. Grand-mère faisa un drôle de jouet pour sa petite fille. Tiens ! Oh, il est trop mignon ! Maintenant, c'est mon jouet préféré. Prends une poupée adaptée. Tends les cheveux de la fillette en noir. Oh, elle a de beaux yeux marrons. Mets des bonbons dans un seau. Mmm, miam ! Mélange avec un pinceau. Et la coloration est prête. Jolie tenue ! Une bague avec un nœud fera un beau serre-tête. Dis bonjour à bébé Abby. Bonjour, on peut s'en aller ? Bien sûr, on va aller chercher votre bébé. Oups, ça se complique ! Oh, où est notre fille ? Je crois que c'est celle-là. La plus mignonne et la plus bruyante. Wouah, maman, papa ! J'espère que tu grandiras heureuse et en bonne santé. Quel joli t-shirt ! Découpe la tête chat et ajoute une fine couche dessus. Coule les côtés. Remplis la housse de rembourrage. Dessine des yeux et un visage. On va emprunter ce nuage. Notre beau chat est prêt ! Comment tu vas, chérie ? Est-ce que tout va bien ? Maman s'assied pour lire un livre. Bébé, comment t'es arrivé là ? On va te remettre dans ton parc. T'as pas envie ? Ok, reste à côté de moi. Mais Abby n'aime pas rester en place. C'est beaucoup plus marrant de faire la course avec maman. Je te vois. Si t'aimes être par terre, on va te faire un coin sympa. On va se servir de ça comme tapis. Ouais ! Les oreillers en forme de nuage intéressaient beaucoup le bébé. Abby adorait son nouveau tapis. Et la maman pouvait enfin se remettre à lire son livre préféré. Une petite fille se cache dans cette boîte de friandises. Elle ressemble à Abby. Coupe une lanière dans du tissu à carreaux. Et voilà ! On a une belle robe d'été maintenant. Complète son look avec un bandeau. Une étoile s'est brisée en milliers de paillettes. Waouh ! Chérie, les invités vont arriver. Prépare-toi. Ah, ils grandissent tellement vite. Abby ! Joyeux anniversaire ! Abby a eu ses cadeaux. Maintenant, on va passer au gâteau. Souffle tes bougies, bébé. Ouais ! Et maintenant, on va s'amuser. Vous voulez venir dans la piscine à bonbons ? Venez avec moi ! Ouais ! C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Fabrique une cabane pour enfants avec des triangles en carton. On va emprunter quelques planches. Recouvre-les de tissu. Ce patchwork la rend vraiment unique. Fixe une porte en utilisant une charnière. Des jouets trop mignons et des autocollants. Voilà ce qu'il nous faut pour la cabane. Bienvenue. Oh, j'ai personne avec qui m'amuser. Hé, Abby, qu'est-ce que tu fais ? Oh, May ! Joue avec moi. Tu peux pas m'attraper. Oups, je suis un panda roux. J'adore ta fourrure toute douce. C'est tellement cool d'avoir de vrais amis et un endroit sympa pour jouer. On a une base en papier mousse. Découpe des cadres scintillants et ajoute-les autour des écrans. L'appareil a plein de boutons. On va bientôt faire une partie. Abby a décidé d'appeler toutes ses copines pour faire la fête à la maison. On a trop hâte de s'amuser. Cool ! Tout le monde a envie de s'éclater. On va écouter de la musique. et danser. Je préfère lire des livres. Bon, il est temps de se reposer un peu. On devrait se séparer. Myriam était allongée à écouter sa musique préférée dans son casque. Regarde, c'est cool ça ! Waouh ! Myriam s'assied pour jouer. Mais d'abord, elle doit comprendre comment. Je vais te montrer quelques astuces. Et bientôt, tu pourras me battre. Oh, super cette fête. Un tissu blanc est apparu. Un peu de magie. Et on a maintenant trois t-shirts. Dessine le logo d'Alerte rouge sur chacun. Et voilà. Les filles ont leurs propres merch. Allez, c'est parti ! Let's do it together. Ok. Abby s'assied devant la machine à coudre et commença à faire des t-shirts. Mais il est recouvri de peinture. Et Priya filma tout le processus. Ça va devenir viral sur TikTok. Yes, on l'a fait ! Découpe une plaquette de comprimé. Coupe le surplus d'un embout en plastique. Peins-le en rose. Et remplis-le de colle chaude. Hum, c'est génial ! Couvre le smoothie avec un couvercle transparent. Régale-toi ! Ah, un goût fraise ! Allô, May ? Je suis au parc. Oh, ce petit bonhomme vient me rendre visite. Allô, oui, je t'écoute. Eh, où est mon gobelet ? Voleur, rends-le-moi, c'est à moi ! Attends ! Aouh ! Bon bah tant pis, je vais en acheter un autre. Le bébé a grandi et est devenu une belle jeune femme. Le rose lui va bien. Ça, c'est un joli eau. Complète sa tenue avec une jupe bouffante lila. Parfait ! Ajoute un haut de salopette. Enfile des barésilles et des bottes compensées colorées. Alors, de quoi j'ai l'air ? Les filles ont grandi. Les fêtes de Minnie sont toujours trop trop cool. Ben qu'est-ce qui vous arrive ? Continuez à danser ? Une bataille d'oreillers ? Prends ça ! Bam ! Elles étaient enfin fatiguées. Et maintenant, elles ont juste envie de se tresser les cheveux. On va avoir besoin de la boîte d'un vieux taille-crayon. Retire la pointe. Et insère une boucle d'oreille à la place. Couvre le mixeur avec un couvercle. Accroche un câble. Ajoute des boutons et des pieds. L'appareil est prêt à être utilisé. En buvant son smoothie dans un salon de thé, Abby se mit à rêver d'avoir son propre café. Ah, un café sympa avec un mixeur rose. On fait des smoothies à la banane. Qui veut une boisson rafraîchissante ? C'est très bon pour la santé. Les smoothies contiennent plein de vitamines. Merci, c'est trop bon. Hé, ma fille, coucou ! Hein ? Miss, l'addition ! Ah, oui, merci. Désolée, j'avais la tête ailleurs. Vide une boîte d'épingles. On va avoir besoin du couvercle transparent. Etale un morceau de pâte à modeler. Utilise un emporte-pièce pour faire des gâteaux en forme de tête de pamba. Et ensuite, mets-les au four. Les biscuits sont prêts ! L'adorable grand-mère Abby invita ses copines à la maison. Oh, les filles ! Le Joker a touché le jackpot. Vous vous imaginez un peu ? 100 millions de dollars ! Arrête de raconter des histoires. Harley, serre-toi. Non, non, merci, je suis au régime. Merci pour le goûter. Bon appétit ! Pardon ? Je vais jouer un peu de piano. Peut-être cette mélodie. Je la connais. Oubliez ça ! Maintenant, on va faire des mines. À quoi tu penses ? Euh, je sais pas. Il y en a une qui s'amuse bien en tout cas. Peut-être, euh, une artiste ? Oh, c'est un panda. Un panda roux. C'est ça. Ouais, maintenant à mon tour. Oh ! Oh ! Papa ! Non ! Tiens ! Sa malheur ! Où a...